Je pense que l'un des points les plus intéressants par rapport à cette World Policy Conference, et encore une fois, félicitations à Thierry et à toute son équipe d'avoir organisé cette dixième conférence. Donc, depuis le début du message de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, depuis le début de ce programme, jusqu'à la séance sur l'Union européenne qui a eu lieu il y a quelques minutes, nous avons entendu répéter le message de la centralité de l'Afrique au niveau du discours mondial. Et on a parlé de l'importance d'incorporer l'Afrique, non seulement dans le centre de gravité du Maroc, mais dans le contexte de la relation entre l'Europe, avec l'Europe, et dans le contexte du système de gouvernance mondiale. Ce qu'on va essayer de faire ce matin, c'est d'entendre la perspective de l'Afrique par rapport à la façon de réaliser cette vision, la vision qui vise à ce que l'Afrique joue son propre rôle dans le contexte du développement mondial et dans le contexte de la gouvernance mondiale. Et nous avons une équipe merveilleuse à cette fin. Nous avons deux anciens premiers ministres. Nous avons un ancien ministre de l'économie et des finances. Et nous avons un ancien ministre des affaires étrangères qui a participé à beaucoup de médiations au niveau de la résolution des conflits dans le continent. Donc chacun ici a dû faire face au défi du développement. Certains ont dû faire face au défi qui est la résolution des conflits. Et donc nous avons différentes perspectives ici. Deux du Sénégal, un du Bénin et un de notre pays hôte, le Maroc.